de l'osophage. Les temps interventionnels, donc le repérage de la lésion par une coloration à l'acide acétique ou avec du ligol, marquage de pourtour de la lésion, mise en place de la déliature élastique sur la lésion, résection de la lésion à l'ence, récupération de la pièce opératoire, contrôle et gestion des complications. Donc le temps interventionnel que le diapos sur le système du HET avec la mise en place sur la lésion de l'élastique, ensuite l'utilisation de l'ence et la résection. Le matériel d'endoscopie, donc la colonne, un clé en photo, une capture, un gastrofoscope adulte, un historique électrique avec du plasma, une pompe à lavage et un insuffliteur à CO2. Donc le système du HET multi-bande comprenant un système de ligature, l'ence hexagonale de 5 French adaptée au diamètre de l'endoscopie. Ensuite, au niveau du matériel, un cathéter spray, seringue de 30 millilitres biologues, cupule, acide aseptique, l'ugol, fibre argon pour le repérage, aiguille asclérose, sérum adrénalisé, à usage unique, pince à clip rechargeable, tripernostase, coagraspeur, ence à panier, piège à polype, peau formule, matériel divers, protection pour le patient, ouvre bouche, vibréfiante, l'ASB, c'est le film. Le dossier du patient, donc le dossier de l'anesthésie compli avec un bilan sanguin et sang, carte de groupe, le résultat de la dernière fibro et de l'éco-endoscopie, le consentement éclairé, daté et signé, la checklist, on revient au pli, et les étiquettes du patient. L'accueil et l'installation, l'installation se fait dans une salle interventionnelle avec l'ascopie, le patient doit être agent, prothèse retirée. Il faut réinformer le patient du geste, ainsi que les complications potentielles, remplir la checklist, chemise de bloc, perfusion au bras gauche, avec ainsi de l'injection. L'installation se fait sur la table de radiologie, avec la mise en place de l'ascopie, mise en place également du matériel de surveillance d'anesthésie, mise en place de l'électrode neutre du bistauré électrique, mise en place de la protection et de l'ouvre-bouche après intubation et mise en décubitus latéral gauche. La procédure, on prépare la solution d'acide aséptique ou le lugal, on pure le cathéter spray, on vaporise par pression successive dans tous les ophages et on attend, on rince si besoin, on prépare le module arbon et la fibre ou l'ence hexagonale pour marquer les portours de la lésion. Ensuite, on retire l'endoscope, on le rince, on met en place le dispositif de ligature, on présente l'endoscope, une fois la ligature réalisée, la section se fait soit devant ou sous l'élastique. On introduit l'ence hexagonale, on la serre progressivement, on contrôle la largeur de coupe, on sectionne la lésion en une ou plusieurs fois, on lave la zone si besoin et on réalise l'hémostase des différents points de saignement. On récupère les pièces opératoires avec l'ence à panier ou par l'aspiration avec le piège à polype. On fixe les grosses pièces sur une plaque avec des aiguilles à s'occupe et on met les petites pièces dans des pots formés. Là, on revoit des images qu'on a pu voir tout à l'heure, mettre la mise en place de l'élastique, la pince pour... pour coûter. Il y a la pièce qui résiste. Là, on voit le marquage qui a été fait avec le plasma pour repérer la lésion. Donc là, je vois par là. Donc la fin de procédure, on réinstalle le patient en décupitus dorsal pour l'extubation au rinselandoscope et on l'achemine en salle de décontamination. On jette le matériel, on fait remplir les différents bons et le compte-rendu à l'endocytoscopiste. On réunit le dossier et la checklist. On raccompagne le patient en salle de réveil. On achemine les prélèvements au laboratoire. On réalise la cotation de l'acte et la traçabilité du matériel et on effectue le nettoyage de surface en l'acuvage. En conclusion, c'est une procédure simple pour le personnel infirmier, transposable dans tous les centres d'endoscopie et peu coûteuse, sécurisant pour le patient et le personnel. Merci. Applaudissements Merci.